Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, ça va pour tous. Aujourd'hui nous allons voir la leçon numéro 2 qui portera sur les commandes. Dans cette leçon, nous allons aborder les commandes de base qui porteront sur les fichiers et répertoires. Avant toute chose, je voulais qu'on aborde avec vous le chapitre 1 qui portera sur le chemin relatif et le chemin absolu. N'oubliez pas que votre répertoire slash est le répertoire racine. Donc lorsque l'on parle de chemin absolu, on partira toujours du répertoire racine pour aller à l'endroit prévu. Si on prend un exemple, imaginons que vous êtes dans le répertoire slash cgmr, il faudra donc taper la commande cd espace slash home slash cgmr. Par contre, dans le cas d'un chemin relatif, imaginons que vous êtes déjà dans slash home, il suffira juste de taper cgmr. Ne vous inquiétez pas, on verra cela dans le shell afin qu'on tape les commandes ensemble. Chapitre 2. Commande sur les fichiers et répertoires. Donc on va voir quelques commandes afin que vous puissiez comprendre un peu comment ça fonctionne. Et surtout, ces commandes nous serviront quand on étudiera plus en profondeur le script shell. Donc on va prendre pour l'instant les commandes de base, c'est-à-dire cd, qui veut dire change directory. Donc ça permet tout simplement de se déplacer dans un répertoire. Donc par exemple, on fait cd slash home cgmr et on accédera au répertoire cgmr. Pwd signifie en fin de compte print working directory. C'est dans quel répertoire suis-je ? LS signifie listing. Ça va lister tout simplement les fichiers d'un répertoire. Alors là aussi, vous verrez, on a plein d'options qui vous permettent d'avoir des résultats différents selon les options que l'on mettra. Cat permet de lire un fichier. Un fichier texte, un fichier doc, un fichier pdf. Vous pourrez lire plein de choses. PDF, non pardon, c'est un autre logiciel, autant pour moi. Mais doc, txt, enfin voilà, c'est le logiciel standard, c'est un peu équivalent si vous voulez au notepad. Alors mors, c'est exactement la même chose que cat, à la différence que celui-ci pourra lire un fichier page à page. Là aussi, vous verrez, je vous montrerai un exemple. cp va permettre tout simplement de copier un fichier source vers la destination. C'est-à-dire que vous voulez copier, mettons, un fichier toto vers titi, on se servira de cette commande. RM, RM, commande très dangereuse, qui va vous permettre, pardon, de supprimer un fichier ou un répertoire selon les options utilisées. Par exemple, vous êtes en mode administrateur et vous tapez un RM-R-F, mettons, slash, et bien là, vous avez carrément supprimé tous vos systèmes, vos fichiers systèmes, et ainsi de suite. Donc cette commande est à utiliser avec parcimonie. Et surtout, vous l'utilisez en général en mode utilisateur et non en mode administrateur. On va leur faire très attention à ce que vous faites. mkdir va permettre de créer un répertoire, tout simplement. Et mv va permettre de renommer ou déplacer un fichier ou répertoire selon les options utilisées. Mais regardons cela maintenant dans la console. Donc si on regarde, comme je vous disais, alors il y a une commande que je ne vous ai pas citée qui est clear. Clear va permettre tout simplement d'effacer le contenu qu'il y a à votre écran. Avant, sous dos, on appelait ça cls. Donc si on veut se déplacer, vous faites cd, chain directory. Comme je vous disais, si on part en chemin absolu, on va faire slash home slash cgmr, par exemple. Et vous voyez, je suis dans slash home slash cgmr. Si on fait ls, ça va lister ce qu'il existe. Alors vous voyez, là, à l'heure actuelle, j'ai donc différents documents ou différents répertoires. Or, chose importante, sous Linux, répertoire et fichier, c'est la même chose. La seule chose qui va permettre de voir que c'est un répertoire ou un fichier, ça sera une petite subtilité qui portera sur la gestion des permissions et des droits. Alors, mais nous ne nous égarons pas. Ensuite, vous voyez, je vous ai créé un petit fichier, un petit répertoire, pardon, qui s'appelle source. Et on va aller dedans. Donc on fait cd, source, tout simplement. Ici, si je fais ls, il ne se passe rien. Pourquoi ? Je vous disais tout à l'heure qu'il existe des options sur les commandes que l'on va voir ensemble. Alors, croyez-moi, Linux est extraordinaire pour ça. Si vous avez beaucoup de commandes, quoique pas tant que ça. Mais par contre, c'est des arguments qui sont extraordinaires ou les options. Alors, il existe une commande que vous tapez man, qui veut dire tout simplement manuel, ou manuel en anglais, et vous tapez ls. Et là, vous allez voir une multitude d'options. Alors, soit c'est en anglais, soit c'est en français, ça dépendra des commandes, qui va vous permettre d'évoluer. Donc là, je fais Q pour quitter. Et je vais taper tout simplement ls-a. Et vous voyez, j'ai deux choses qui apparaissent, sachant que pour l'instant, dans mon répertoire, il n'y a rien de noté. On a donc point et point-point. Le point signifie le répertoire courant. Le point-point signifie le répertoire parent. Rappelez-vous, si je fais cd, point-point, à votre avis, que va-t-il se passer ? Par contre, vous allez remonter. Regardez, je fais pwd. Vous remontez un cran plus haut. C'est-à-dire que vous étiez dans Et maintenant, vous êtes dans Regardez, je vous le fais encore une deuxième fois. Et maintenant, si on regarde avec un pwd, on est en slash-homme. Donc vous l'aurez compris, le point-point vise tout simplement le parent, c'est-à-dire celui qui est au-dessus. Là, je pense que je vais faire en sorte de vous mettre mon petit professeur savoir pour tous, afin qu'il vous fasse un petit schéma pour vous puissiez comprendre comment cela fonctionne. C'est très important. C'est vraiment la base de Linux. Il faut comprendre ça. Regardez, je refais cd slash-homme slash-cgmr. Je fais ls. Je vais dans source. Autre chose aussi que j'ai oublié de vous expliquer. Alors je reviens, je baisse d'un niveau. Je reviens dans slash-homme-cgmr. Quand je fais cd, je tape tout simplement so, par exemple, et j'appuie sur la touche tabulation. On appelle ça une complétion. Ça va permettre, en fait, de terminer votre répertoire ou votre commande que vous voulez taper. Linux est assez intelligent pour ça. Alors soit vous tapez une fois et vous aurez automatiquement l'information, soit vous tapez plusieurs fois et vous verrez, on accédera à différentes choses. Prenons maintenant la commande 4. Donc si je prends la commande 4, et je vais demander de regarder le fichier source txt. Donc là, si on regarde où on est, d'accord ? Si je fais un 4 source, regardez, je le fais de suite avec la complétion. Donc là, vous voyez, j'ai fait deux fois. Pourquoi ? Parce que celui-ci a vu un répertoire et un fichier. Ne sachant pas lequel il sait, il me dit, là, désolé, il faut le faire deux fois pour savoir où on en est. Là, vous voyez, je vous ai fait un petit copier-coller de l'Orem Ipsum. Donc c'est un site internet qui permet de générer du code aléatoire en latin. Tout simplement, c'est utilisé pour la création des sites web. Là aussi, je fais une formation complète là-dessus. Mais ce n'est pas le même sujet. Donc vous voyez, 4 permet de lire un fichier texte. Maintenant, si on prend la commande mort, alors là, je vais aller dans un endroit qui va s'appeler, alors attendez que je me rappelle, HTTPD. Alors vous voyez, je fais deux fois parce que je ne me rappelle plus où c'est. C'est tout simplement un fichier de configuration pour le serveur Apache. Ne retenez pas ça, retenez juste que vous voyez, on est dedans. Et ce que je vais vous expliquer, c'est avec la commande mort, quand vous appuyez sur la barre d'espace, vous avez, en fin de compte, page à page. Vous voyez, regardez les pourcentages. Si par contre, j'appuie sur la touche entrée, vous avez ligne à ligne. Voilà la différence entre la commande 4 et la commande mort. Donc je quitte, pour quitter, on appuie sur la commande Q, la touche Q de votre clavier, pardon. Voilà, et là, j'ai quitté. Je fais un clear afin d'effacer mon écran. Ensuite, il existe, donc on va revenir à notre truc, ensuite, on existe la commande CP. Donc pour l'instant, on va faire assez simple. On va faire un CP source, par exemple. Et celui-ci, je vais vouloir qu'il soit transformé en source 1, par exemple. Donc on dit, copiez-moi la source vers la destination. Donc la source, ça sera source.txt. La destination, ça sera source 1, par exemple, .txt. Et regardez, si on fait un LS, on a bien maintenant source 1, .txt. Celui-ci a copié, évidemment, le fichier et l'intégralité de ce qu'il y a dedans. Ensuite, il existe la commande RM. Alors la source, la commande RM, pardon, permet de supprimer un fichier, supprimer un répertoire. Pour l'instant, on va juste voir supprimer un fichier. Donc si je fais RM source, .txt, je supprime et automatiquement, vous voyez, il n'y a plus rien. Attention, chose très importante, je viens de supprimer ma source. Conclusion, je ne peux plus le récupérer. Il n'y a pas de poubelle, il n'y a rien. Linux est vraiment très dangereux par rapport à ça. C'est que si vous supprimez quelque chose, vous ne pourrez plus le récupérer. C'est fini. C'est vraiment le gros problème de Linux. C'est pour ça qu'au niveau des droits qu'on verra plus tard, permissions et droits, il faut faire très attention aux droits et permissions que vous donnez au fichier. Parce que vous pouvez supprimer un fichier, par exemple système, et après, vous ne pourrez plus rien faire. Continuons. On va vouloir maintenant créer un répertoire. Donc la commande, c'est mkdir, make directory, ça veut dire tout simplement. Et ici, on va l'appeler source 1, par exemple. Et vous voyez, si je fais un ls, j'ai maintenant source 1. Là aussi, il existe des subtilités, par exemple, pour faire... Imaginons, vous voulez faire le répertoire source 2, et dedans, vous voulez mettre un répertoire bin, un répertoire dos, enfin, je dis n'importe quoi, mais plusieurs répertoires. Eh bien, il existe une commande qui vous permettra de faire ça. Prenez vraiment l'habitude de taper man et mkdir. Le manuel de mkdir. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Vous avez l'option "-p". Donc là, je suis désolé, c'est en anglais. Mais un coup, si vous m'utilisez, ça dépend des commandes. Un coup, c'est en anglais, un coup, c'est en français, ça dépendra. Le "-p", en fin de compte, va vous permettre de créer les répertoires supplémentaires. Vous allez voir, on va dire, par exemple, donc là, je quitte. On dit, je vais faire un mkdir source 2, cette fois-ci, parce que si on fait source 1, il connaît déjà. Ici, je lui dis "-p", pardon, "-p", et ici, on va juste créer un seul répertoire, on va l'appeler slash bin. À votre avis, que s'est-il passé ? Si on fait un ls, pour l'instant, rien d'extraordinaire, on va dans source 2. Vous voyez ce que je disais tout à l'heure, la complétion, si je fais deux fois, il me dit, ok, j'ai trouvé source, source 1, source 2. Moi, ce qui m'intéresse, c'est 2. Et si je fais ls, vous voyez, j'ai bien un répertoire bin qui s'est créé. Donc le fait de mettre l'option "-p", m'a permis de créer un deuxième répertoire à l'intérieur, on va dire, m'a permis de créer un répertoire à l'intérieur du répertoire source 2. Regardons maintenant la commande rm un peu plus en profondeur. Imaginons, je vais supprimer un répertoire. Donc je vais prendre par exemple source 1. Donc je fais un rm source 1. Rappelez-vous, je vous ai expliqué que la commande... Alors, oui, je ne suis pas au bon endroit. Alors là aussi, intéressant, regardez, pwd, il nous dit, je suis déjà source 2. Rappelez-vous aussi une chose très intéressante, on ne peut pas scier la branche sur laquelle on est assise. Imaginons, je veux supprimer source 2, ben là, il ne comprendra pas. Tout à l'heure, ce que je voulais faire, c'était simplement faire un rm de source 1. Mais, vous voyez, je n'étais pas en absolu, j'étais en relatif, pensant que j'étais déjà un cran au-dessus, ce qui n'est pas le cas. Donc si je fais cd maintenant, point, point, pour remonter, voilà. Et maintenant, je fais un rm, on a dit source 2. Source 2. Regardez, impossible de supprimer source 2. Pourquoi ? Parce que celui-ci est un dossier. Donc, il existe des commandes assez intéressantes si on tape lisa. Croyez-moi, on reviendra dessus sans aucun problème. Mais, il y a quelque chose de très intéressant, c'est, je vais vous l'entourer d'une certaine couleur, c'est le fameux D. Le D veut dire directory. Ça veut dire, attention, c'est un répertoire, vous ne pouvez pas faire grand-chose. En tout cas, vous ne pouvez pas le supprimer avec cette commande. Pour supprimer ce répertoire, il faudra taper rm, tirer grand R, R pour récursif. Souvent, moi, je mets le F pour forcer, on ne sait jamais. Je tape source 2. Et là, il n'y a aucun problème, il a supprimé mon répertoire. Et si on regarde maintenant, source 2 n'existe pas, n'existe plus, pardon. Une commande aussi intéressante qu'on n'a pas vue, ou je crois que j'avais énoncé, c'était le mv. Alors mv, ça va permettre de renommer votre fichier. Imaginons, j'ai mv ici, je veux renommer source 1 en source 2. Donc évidemment, la complexion ne marchera pas, puisque votre fichier n'existait pas. Et regardez, je fais entrer, et si je regarde maintenant, mon source 1, c'est renommé en source 2. Très pratique. Imaginons maintenant, je veux déplacer source 2 vers source. Donc vous faites mv, la source c'est quoi ? c'est source 2. Donc je tape source 2.txt et je lui dis, je veux te mettre dans source. Donc destination, c'est source. Si on regarde, le fichier a été déplacé dans source. La commande nv, comme vous pouvez voir, elle a plusieurs fonctions. Elle permet à la fois de renommer un fichier, mais elle permet aussi de déplacer un fichier. Très intéressant. On le verra au fur et à mesure quand on fera des petits scriptials, vous verrez, c'est assez intéressant d'utiliser cette commande. Voilà, bon ben écoutez, je n'en dirai pas plus sur cette leçon. Donc c'était donc le site Savoir pour tous, réalisé par Jean-Michel. La prochaine leçon portera sur la manipulation et recherche de texte. Vous verrez, on utilisera les commandes find, locat, on verra aussi la greppe, tel, et ainsi de suite. Quelques commandes qui sont utiles aussi, même très utiles, lorsque vous ferez du... lorsque vous ferez, pardon, des recherches de fichiers. Mais ça, on verra ça en temps voulu. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Bye bye.